bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir comment mettre sa ceinture un petit tuto pour les débutants mais bien sûr comme d'habitude les grader vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo et on vous mettra quelques petits tips pour améliorer votre ceinture aujourd'hui on va voir comment nous et la ceinture donc pour mettre sa ceinture il y a deux méthodes la méthode simple ça sera la première une méthode un peu plus évolué pour ceux qui sont gradés ou qui n'y arrivent pas bien d'accord la première méthode ça va être déjà de prendre sa ceinture de la mettre en deux et bien sûr de choper le centre le centre je vais la mettre sur mon nombril au milieu je fais le tour derrière bien sûr et je croise les deux parties celui-là de gauche vient à droite et celui-là de droite vient à gauche je tiens au milieu et le bras qui est au dessus celui-là qui est vraiment au dessus je le passe tout en dessous contre moi donc du coup ça me fait un au dessus un en bas et après c'est tout simple celui-là du dessus reste au dessus et celui-là du bas tourne autour rentre dans le trou et je peux serrer le long de ma ceinture et là c'est bon alors bien sûr il ya plusieurs autres méthodes pour mettre la ceinture une méthode assez simple et pour peut-être les gradés qui ont peut-être un peu plus de mal ou même les débutants mais c'est plus pratique avec une ceinture un peu rigide donc là cette fois ci la ceinture au lieu de l'avoir en demi gelée au tiers je prends un tiers je colle devant et après j'ai plus qu'à faire le tour voilà en laissant bien au dessus une fois ici j'ai plus qu'à faire mon nez et c'est bon dit l'intérêt de celle-là sinon ils vont dire pourquoi pourquoi faire une autre l'intérêt c'est que la méthode est un peu plus simple là j'ai juste à prendre un peu la bonne longueur que je veux à la fin donc à peu près un quart de la ceinture je fais le tour voilà et comme ça l'intérêt c'est que je suis sûr que derrière c'est bien plat voilà avec votre méthode faut voilà repasser l'autre par dessous c'est un peu plus compliqué mais voilà donc choisissez une de ces méthodes et on se retrouve tout de suite pour le nœud est ce qu'il faut pas faire mais c'est pas bien bien en lien donc vous avez vu les deux principales erreurs à pas connaître ou à ne pas faire plutôt c'est à dire deux longueurs différentes ça ne fait vraiment pas quand on rentre sur le tatami et croiser derrière ça c'est juste pour un petit peu mon côté perfectionniste pour pallier à ça déjà re suivez le tuto et les deux méthodes si vous appliquez à la lettre et bien vous n'aurez pas ce problème là et pour compenser si on prend vraiment bien la moitié on fait bien le tour là quand je suis derrière c'est que je croise derrière avec mon pouce et le pouce revient devant et je croise bien devant juste de l'autre côté d'accord je m'arrête pas ici je croise bien devant comme ça le pli il y en a pas et il passe directement en dessous ok là du coup bien sûr je passe en dessous je serre un petit peu et là je dois être légèrement plus grand à gauche qu'à droite parce que du coup c'est la gauche qui va faire le nœud si je suis au de même longueur ou comme ça soit mon nœud va être inversé ce qui est pas forcément bon ou soit je vais avoir un côté forcément plus grand courte donc là légèrement plus grand je croise je mets bien je serre et là on arrive à la même longueur ok et donc pour derrière là je suis à plat d'accord donc avec le pouce j'emmène bien la ceinture jusqu'à de l'autre côté le plus loin possible d'accord pour que ça ressorte en bas voilà donc on a fini à peu près ces tips voilà c'est tout simple si vous avez un peu de mal à croiser la ceinture et que vous avez toujours le pied derrière n'oubliez pas il y a la deuxième méthode la deuxième méthode est un peu plus simple et voire même pour avoir la même longueur donc j'espère que ce tuto vous aura appris les choses déjà comme ça vous allez pouvoir vous entraîner à la maison et n'hésitez pas vous entraîner ardemment à la maison comme ça quand vous arriverez au dojo et ben vous serez nickel par contre petite consigne je rappelle toujours faut que vous soyez bien habillé donc le kimono bien ajusté la ceinture bien mise à la bonne longueur on essaye de pas croiser derrière pour les grader avant d'entrer sur le tatami on doit être bien habillé correctement et tout ça pour entrer sur l'air de travail et pour entrer en toute sérénité et en respectant les codes du dojo allez on se retrouve dans une prochaine vidéo à plus et à la prochaine ciao tape un peu de tes mains attend tu t'es décalé j'ai pas bougé ça veut dire que c'est lui qui tourne c'est bon on on on